alors à chaque fois que je viens ici à l'île de la réunion pour soigner les gens mon passage obligé c'est ici automatiquement je vais aussi au cimetière avant de commencer à soigner les gens ici avec le clergé local elle avait de bonnes relations puisque d'autant plus que les gens qui venaient prier ici il y avait un tronc elle ne faisait pas payer les consultations les gens venaient mettre l'argent dans ce tronc là et cet argent là elle le donnait à l'église avant d'aller à son travail à la mairie elle venait prier là et le soir aussi pareil c'est la première femme qui a été nommée secrétaire général de mairie pour le département de l'île de la réunion née honorine jeanne paul madame bisnelda est connue mondialement elle a soigné elle a exorcisé des gens à la réunion pendant plusieurs décennies après sa mort son fils aurait repris le flambeau en tant que premier fils elle m'a expliqué que ce don là s'est transmis de génération en génération à l'aîné de chaque génération mon grand père l'a transmis à ma mère ma mère me l'a transmis à moi moi je vais le transmettre sûrement à ma fille si elle est tout série d'accord et elle si elle prend le cédant là et ben elle va le transmettre après à son fils c'est transmis à la disparition de la personne pour vous comment ça s'est passé alors pour moi ma mère quand elle est quand elle a eu ce don là automatiquement moi quand j'étais tout petit je l'assisté quand même je voyais tout ce qu'elle faisait là ici pour faire pour les exorcismes pour les désengoutements comment soigner comment magnétiser elle m'a elle m'a beaucoup appris et à l'âge de 30 ans je suis allé en métropole et je la recevais chez moi pour l'emmener voir toutes les personnalités qui avaient en métropole voir des professeurs voir des gens connus tout ça et même soigner des personnes en métropole et c'est comme comme je l'accompagne et c'est comme ça qu'elle a continué justement à m'apprendre tout ce qu'elle fait c'est un ensemble de pas de mots qui avait chassé les montres on mène le signe de l'esprit qui n'est pas de montrer pour jamais pour moi du plus réservez-la dans la suite s'il y a moi un homme s'il y a montrer à des docteurs et à des psychiatres quand ils ont un malade ils ont vu plusieurs fois que la maladie s'aggrave davantage ils vont garder à l'âge vous allez voir il y a comme des empreintes dedans tout autour c'est un cas que c'est elle que jeanine a reçu lors de son baptême éloigne d'elle tout l'esprit immatique et que sa langue soit déviée par l'amitié à la porte de dieu sainte qui êtes-vous esprit du mal qui vous a dérangé est-ce une femme ou un homme ? une femme une femme comment s'appelle-t-elle ? madame est-ce que vous êtes au courant ? mais ce que je vous demande madame c'est de ne pas chercher vengeance à personne contentez que je puisse guérir votre malade et que vous saviez qui est cette personne qui a engru à votre fille esprit du mal vous devez libérer ce corps partez en paix est-ce qu'on vous a dérangé d'un cimetière esprit ? répondez êtes-vous celui d'un accidenté de la route ? faites-moi signe oui ou non ? non est-ce que vous êtes celui d'un pendu ? êtes-vous quelqu'un qui a été empoisonné ? oui oui d'ordinaire les chars attendent les sorciers ou ceux qui veulent en veulent son prochain ils dérangent aussi ils dérangent des esprits de mort ce sont des morts des personnes qui ont eu une morte violente ici pour cette jeune fille c'est le cas d'une personne qui a été empoisonnée je t'exorcise que tes forces diaboliques s'effondrent par le Christ notre Seigneur qu'à vaincre le monde que cette bénite que Janine a reçue lors de son baptême éloigne d'un tout esprit magnifique ça va ? vous pouvez lever ? bon assignez-vous de l'autre côté ma mère soignait les gens ici il y avait son bureau et une table de... comme une table de kinésie une table de soins c'était le dancing flamboyant qui était ici là et tous les gens tous les soirs il y avait des personnes qui attendaient leur tour tout le long là là aussi ici elle faisait du désenvoûtement soignait les maladies alors quel est exactement ton terrain ? comme j'ai toujours dit à certains confrères magnétiseurs qui me demandaient quelle était ma spécialité alors ma réponse c'est que ce que je leur ai dit c'est que je ne suis pas médecin pour moi il y a que les médecins qui ont des spécialités moi je soigne les gens j'arrive à détecter les pathologies qu'ils ont et en fonction de cela ce qui compte pour moi c'est le résultat j'ai commencé à soigner les gens ici en 2004 et à la suite de ça j'ai été obligé justement de me mettre en auto-entrepreneur comme les autres soignants comme les autres magnétiseurs qui sont professionnels c'est à dire que j'ai un numéro de sirène un numéro de sirène déclaré en tant que magnétiseur libéral c'est l'URSAF qui donne un barème justement jusqu'où on peut aller au niveau du paiement donc ça fait 50 euros la consultation c'est 30 euros plus 20 euros ça sert justement pour payer les frais de voyage d'hébergement billet d'avion billet d'avion ça peut durer une demi-heure et des fois une heure et même plus en général c'est trois quarts d'heure le mardi 2 novembre j'ai reçu déjà des personnes chez au dojo Pierre Grondin et pour ceux qui voudraient prendre des rendez-vous je vous donne un numéro de téléphone je ferai ce que je pourrai parce que je ne pourrai pas prendre tout le monde c'est juste pile d'autres voilà c'est à